Coucou les petits loups et bien là devinez quoi on est dans un ferry et ben oui ça change et là il est 3 heures du matin regardez comment il fait jour c'est une tuerie et surtout ce ferry va m'emmener au Lofoten donc il faut encore regarder sur une carte je suis trop ravi et dès que j'arrive je vous montre ça et bien on est toujours à bord en direction des Lofoten et je voulais vous montrer ça là c'est la Norvège le continent et regardez ça il est 4 heures du matin le soleil se lève sur la Norvège et les Lofoten n'est pas belle la vie et bien comme vous pouvez le voir on arrive au Lofoten regardez ça et j'ai de la chance le temps est avec nous il fait très doux il est 6 heures et quelques du matin mais il fait déjà très doux donc c'est bien agréable voilà les Lofoten avec à priori plein de petits villages mignons que je vais vous montrer et bien voilà le petit village de Rennes dans les Lofoten regardez ça les petites maisons sur Piloti toute rouge la montagne au dessus voilà et un temps formidable on va aller voir ça de plus près mais c'était pour vous donner un aperçu des Lofoten un premier aperçu allez on continue la visite et bien là ce sont des séchoirs à poissons en fait toutes ces perches tout ce séchoir il y en a plein sur le sur l'île des séchoirs comme ça et bien au retour de pêche quand c'est l'époque et bien c'est rempli de poissons on met à sécher ici un peu comme alors là il reste juste une tête voyez qui pend mais il faut imaginer ces séchoirs plein de poissons faudrait que je revienne à un moment où c'est la période de la pêche donc voilà on est au Lofoten dans des villages de pêcheurs et d'ailleurs c'est un des seuls endroits où on continue de pêcher la baleine dans les Lofoten et là on peut voir des têtes de poissons alors ils appellent ça un diable des mers je ne sais pas ce que c'est des têtes de poissons séchées aussi à vendre voyez ils ont vraiment une sale tête allez encore une autre vue alors là c'est étonnant les maisons font jaune moutarde alors qu'ailleurs elles sont rouges en fait je suis pas sûr vous le voyez sur la vidéo mais l'eau devant moi est turquoise regardez ce décor toujours voilà donc je ne sais pas sur la personne ici franchement le fond du on dira lagon c'est turquoise par endroits voilà un autre modèle de séchoir à poissons et puis j'en profite un petit tour d'horizon donc un modèle de séchoir à poissons un petit village en face et là de l'autre côté de l'eau encore un séchoir à poissons un autre alors voilà ça c'est le petit village de Rennes qu'on voyait tout à l'heure d'en haut et c'est des maisons typiques en fait des îles Lofoten regardez des petites maisons rouges sur pilotis et des entrepôts parce qu'en fait je le rappelle on est sur des villages de pêcheurs ici donc bateau de pêche en face et puis bateau de pêche par ici un séchoir là derrière et puis des entrepôts donc voilà et aussi ce qu'on voit beaucoup en Norvège c'est des toitures comme ça végétalisées des toitures où poussent des plantes mais des fois c'est des petits arbres qui poussent donc voilà regardez comme l'eau est transparente c'est une tuerie donc le petit village de Rennes qu'est ce que c'est joli tiens je vais descendre sur la passerelle pour vous le montrer sur le tonton comme ça on voit ça d'en bas et puis et puis après je crois que j'aurais fait le tour des des villages des premiers villages des îles Lofoten n'est ce pas ? et là au fond il y a une barque l'eau est transparente comme tout donc voilà les îles Lofoten après je vais continuer en moto à suivre la route qui remonte long des îles je ne sais pas si je verrai d'aussi jolies choses je vous fais ah bah là en face ici c'est de la neige bon j'ai eu de la chance il fait beau c'est pas toujours le cas manifestement dans la semaine prochaine il fera 14 degrés ici donc voilà c'est vraiment très joli j'espère que vous en prenez plein les yeux mais comme je ne peux pas tout vous montrer il faudra venir voir par vous même on a fait 300 km depuis les premiers villages le village de Rennes au sud des Lofoten on est tout au nord ça reste joli encore des plages de sable blanc en face de l'eau très verte une petite maison rouge en dessous et voilà le pont qui va nous faire quitter les Lofoten on y est arrivé avec un ferry et on va aller quitter en prenant le pont jusqu'au continent tout voilà et après on partira vers le Cap Nord mais une dernière vue des îles Lofoten allez à bientôt les petits lots à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt